Hey what's up, so que tu as bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo très intéressante. Je vais te dire comment je bosse mes abdos, d'accord ? C'est très important. Je sais que je t'ai déjà dit dans mon programme abdos pour les faire grossir, mais je me suis dit, je t'ai une vidéo un peu plus complète, histoire que tu puisses réellement bosser tes abdos efficacement et progresser. Et arrêter de dire, oh je ne vois plus mes abdos, oh si, non. Là, tu ne vas plus te poser ces questions-là, tu vas bosser, c'est important. Et si tu n'es pas bon à cette chaîne, abonne-toi, je publie régulièrement des vidéos et des programmes complets et gratuits. Des programmes que je fais avec toi, où on souffre ensemble et on évolue ensemble. Et aussi à mon Instagram, damesjordan, si jamais tu as une question à me poser, je répondrai sans souci. Et en même temps, je suis actif un peu dessus, je poste un peu de photos, parce que j'apprends la photo, et dis-moi ce que tu en penses. Bon, première des choses et inévitable, c'est la diète, d'accord ? La diète, c'est inévitable. Je sais que c'est un mot qui est dur à entendre. Le mot « diète », le mot « régime », le mot « sèche », c'est dur à entendre, ça fait mal, c'est compliqué, mais tu es obligé, d'accord ? Si tu veux voir tes abdos, si tu veux avoir un ventre plat, tu es obligé de faire une diète, tu es obligé de passer par là. C'est dur, ça fait mal, il n'y a pas 36 000 solutions, d'accord ? Tu diminues ce que tu manges, tu diminues tes apports, et tu te dépenses plus que tu manges, tout simplement, tu dépenses plus de calories que tu en consommes, et là, tu vas évoluer. Là, tu vas avoir des résultats, là, ton ventre sera plat, tes abdos seront visibles, ok ? Mais on va en reparler un peu plus de cette diète. Là, on va parler avant-régime, d'accord ? Avant-diète, avant-sèche, avant tout ça. Les abdos sont un muscle. Garde ça en tête, les abdos sont un muscle, qui peuvent grossir. Donc, il faut que tu les travailles, c'est très important. Il faut que tu les travailles efficacement, afin de les faire grossir, afin de les rendre visibles, d'accord ? Afin de les sentir quand tu les touches. Et après ça, tu pourras faire ton régime, ta sèche, ta diète, appelle ça comme tu veux. Mais rends-les visibles, c'est très important. Beaucoup de gens me disent, ouais, je ne sens pas mes abdos, ouais, je ne vois pas mes abdos, ouais, comment faire, comment ceci, comment cela. Réfléchissez à ça et faites ça. Faites grossir vos abdos. Avant toute chose, très important. Pour faire grossir ses abdos, c'est simple. J'ai déjà fait un programme, je vais en faire d'autres. Il faut travailler ses abdos avec un poids, avec une charge, d'accord ? Moi, j'ai pris un disque, tu peux prendre un halter, tu prends ce que tu veux. Mais il faut un poids, d'accord ? Pour moi, le crunch avec un poids, c'est l'un des meilleurs exos pour faire grossir les 4 abdos du haut. Très important, je sais qu'en salle de sport, il y a des machines abdos que je n'affectionne pas particulièrement. Je préfère le bon vieux crunch avec un poids. Le ressenti est beaucoup mieux et les résultats, ils sont là, d'accord ? Et moi, je ne te fais pas des exercices que j'ai utilisés pour avoir le résultat que j'ai eu la première fois que j'ai fait une vraie sèche. Au niveau des séries et des répétitions, je reste entre 4 et 5 séries de 10 à 15 répétitions maximum. Je ne vais pas plus haut, d'accord ? Pour faire grossir ses abdos, je ne vais pas plus haut. Tu as une charge, tu as un poids, tu t'épuisses plus vite, tu sollicites plus vite tes abdos, donc inutile de faire plus de répétitions, d'accord ? L'objectif, c'est de faire grossir ses abdos et de travailler tes abdos comme si tu travaillais tes biceps, tes épaules, tes pecs, c'est de travailler tes abdos intelligemment. Donc ça, il faut le garder en tête, c'est important. Bon, après, tu peux me dire, ouais, pour la bouée, comment je fais, d'accord ? La bouée, ses abdos du bas, là où tu stockes, la bouée, les poignées d'amour et tout. Là, comment tu fais ? Ben, c'est simple. Tu fais des relevés de jambes avec un poids. Par contre, attention, d'accord ? Moi, j'aime bien les relevés de jambes avec, tu vois, les poids que tu attaches, là. Les poids aux chevilles, ça, c'est bien. Ça, c'est parfait. Beaucoup de personnes font des relevés de jambes avec des haltères. Je te déconseille de faire ça pour une raison. Si l'haltère tombe sur ta tête, c'est fini, d'accord ? Ou si l'haltère tombe sur tes abdos, là, ça peut te faire mal, tu vois ? Et c'est très dangereux. J'ai pas envie que tu te blesses comme ça. Donc, si t'as des poignées, enfin, si t'as des poids aux chevilles, on dirait que tu peux les mettre aux poignées et aux chevilles. Aux poignées, je sais pas à quoi ça sert. Mais les chevilles, c'est très, très bien pour bosser les abdos. Fais-le. C'est très important. Et ça travaille tes abdos efficacement. Et la zone brioche aussi, ça fait bien, enfin, ça sollicite bien cette partie-là. Par contre, au niveau des séries et des répétitions, je reste à 10 répétitions, 5 séries, 4-5 séries. Tu vois, mes répétitions, 10, pas plus, parce que c'est beaucoup plus dur, ça fait beaucoup plus mal, parce que ça cible, on va dire, une grande partie de la masse grasse. Bon, ça l'attaque pas directement, mais ça cible cette partie-là. Et c'est très, très bien pour développer ses abdos du bas. Donc, très important de bosser cette partie-là. Bon, très important, là, c'est pour les naturels, d'accord ? Et pour ceux qui comptent rester naturels encore longtemps et ceux qui ne veulent pas toucher aux produits, comme moi. En musculation, il faudra faire un choix. Il faudra faire une concession au niveau abdos. C'est soit tu veux des abdos saillants, bien volumineux, avec des veines dessus et tu veux des falaises en bas ou soit tu veux un physique de monstre. Quand j'ai un physique de monstre, c'est en mode, t'es balaise, tu remplis tes t-shirts et tout, t'es bien. Tu peux pas avoir les deux. Naturellement, tu peux pas. Et encore, si t'as une génétique de fou, peut-être que t'auras les deux. Peut-être, mais c'est rare. Autrement, c'est rare. C'est un choix qu'il faut faire. C'est un choix. Parce que je t'explique. En musculation, les abdos, quand tu les travailles, du moins quand tu fais ton régime ou ta sèche, eh bien, la masse musculaire, t'en perd un peu, d'accord ? Et plus tu sèches, plus tu perds la masse musculaire. Ça, il faut en être conscient, vraiment. Parce que dans le régime, c'est simple. Tu peux pas toucher que la graisse, d'accord ? C'est pas que le gras que tu vas perdre. Tu vas faire du HIIT, tu vas faire un régime strict, tu vas pas perdre que le gras, d'accord ? Et même si tu fais un régime où tout est calculé, d'accord ? Tu calcules tout ce que tu manges, toutes tes collations à 100%. Déjà, ça va prendre du temps pour perdre du poids. Ça va prendre énormément de temps. et au bout d'un moment, bah, ton muscle, il va sauter, malheureusement. Il va sauter. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Enfin, du moins, moi, c'est pas ce que je veux. Chacun ses objectifs en musculation. Bien entendu, tu seras pas normal. Tu as comme des muscles. Tes muscles, ils seront voyants, ils seront visibles, mais ils seront beaucoup plus petits, malheureusement. Et ça, je sais que certaines personnes qui commencent la musculation, ils disent, vas-y, c'est pas grave. Mais quand tu as goûté une prise de masse, quand tu as goûté à la force que tu avais, quand tu as goûté au remplissage de t-shirts, au remplissage de débardeurs, au pecs qui sort dans le débardeur, quand tu deviens normal, c'est compliqué. Ou alors, quand tu es habillé, on te dit que tu as arrêté le sport. Alors que toi, tu pousses tous les jours, tu travailles dur parce que tu es en diète, c'est dur à entendre. D'accord ? C'est dur à entendre. En gros, c'est un peu comme si un compétiteur arrêtait de prendre des produits, tu vois, il coûte quoi s'entraîner, mais il perdait du poids, tu vois. Bah, tout le monde lui dit, ouais, t'as migré, qu'est-ce qui se passe, t'as arrêté ? Alors que non, tous les jours, il est là. C'est normal que le mec, il a la haine, il reprend, tu vois. Et moi, c'est comme ça que je repars dans des prises de masse. Bah oui, il faut faire un choix. C'est pour ça qu'il faut trouver son équivalence. Il faut trouver son juste milieu. D'accord ? Tu peux très bien avoir un ventre où les abdos se dessinent et une fine couche de graisse. D'accord ? On voit quand même les abdos, c'est déjà bien, mais au moins, t'as une bonne carrure. Tu vois ? Soit ça, soit juste des abdos. D'accord ? Ou l'extrême, juste un haut du corps, balèze à un ventron. Ça, c'est ressembler à un panda et moi, j'ai pas envie. Et quand je ressemble à un panda, ben là, là, j'arrête de manger et je pars en dépression. Certes, je suis bien, mais je pars en dépression. Ah, c'est mort. Je vais pas être un panda humain pour l'instant. Mais, garde bien en tête ça. Garde bien en tête ça. Ce que tu veux, avant tout. Si tu me dis, dames, je m'en tape, je vais être un panda, soit un panda. Le plus important, c'est que tu sois content. D'accord ? Mais, avant de faire ta sèche, ton régime, ce que tu veux, garde ça en tête. Garde en tête que si tu maigris, tes pecs, tes bras, tes épaules, tu en perds aussi. Certes, tu seras plus tracé, ça sera plus beau, mais niveau masse musculaire, ça sera moins impressionnant. Et quand tu veux mettre un pull, on a l'impression que tu as pu faire de sport. Donc, c'est très important, tu dois le savoir. D'accord ? Là, je t'explique comment je procède pour travailler mes abdos, mais aussi la vraie vie par rapport à ça, ce que ça implique d'avoir des abdos ou pas. C'est très important. D'accord ? Et ça, tu dois le prendre en compte parce que je vais faire des problèmes abdos. D'accord ? Je vais faire quelques séances. Enfin, je n'ai pas envie, mais sans projet, faire quelques séances de hit. D'accord ? Ça fait mal. Moi, je ne veux pas que tu te lances que dans ça. D'accord ? Je veux plus suivre tes objectifs d'abord. Et ça, ça viendra après. D'accord ? Je n'ai pas envie que tu me dises ouais, dames, je ressemble à un fantôme. Je fais comment ? D'accord ? Je veux que tu sois content. C'est très important. D'accord ? Il y a aussi très important si tu es resté jusqu'à là. Il faut que tu écoutes ce que je vais dire. j'étais très fatigué. Mais vraiment fatigué. Dans la période de régime de sèche, j'étais KO. J'étais vraiment KO. Parce que je mangeais moins. Je me dépensais beaucoup pour conserver ma masse musculaire, pour avoir des abdos et tout. Et le comble, c'est que les abdos, tu ne les vois pas tout le temps. D'accord ? Tu ne les vois pas tout le temps. Ce n'est pas parce que tu as des abdos que tu allais voir tout le temps. D'accord ? Les abdos, c'est ingrat. C'est le muscle le plus ingrat. Mes biceps, on les voit tout le temps. Là, je lève mon débardeur, je contracte, on va voir que j'ai un gros bras tracé et tout. Je suis bien. D'accord ? Bon, suivant des jours, ça sera plus tracé que d'autres. Mais on va voir quand même le volume musculaire. Les abdos, le problème, c'est que moi, je ne les voyais que le matin. D'accord ? Dès que tu manges, c'est fini. Je dois attendre de digérer pour bien avoir ces abdos. C'est-à-dire que toutes mes photos abdos que je faisais avant, je les faisais le matin à jeun. Après, je mangeais et ça disparaissait. Les abdos, c'est ça. D'accord ? Quand tu es naturel, c'est ça et pas autrement. Et ça, il faut le prendre en compte. C'est soit que tu es très sec de base, donc tes abdos, pas de problème. Tu les verras quasiment tout le temps. Ou bien alors, tu es chargé, tu as fait les choix pour être chargé. Ou bien alors, là, c'est mort. Tu les verras juste le matin. D'accord ? Ça, c'est important. C'est très important. C'est pour ça que le jevette sec et avoir des abdos, il faut que tu prennes en compte toutes ces problématiques là avant de faire n'importe quoi et avant de faire ta première sèche. Parce que crois-moi, tu vas en baver, mais c'est ça qui est bon. Donc voilà un peu ma vision des choses et mon expérience que j'ai par rapport aux abdos. D'accord ? Là, ce que je dis, c'est par rapport à mon expérience, ce que j'ai vécu, ce que j'ai bossé et ce que j'ai eu. D'accord ? Très important. Et je ne te cache pas, j'ai envie de faire une petite sèche. Je vais au moins me prendre en moi. Mieux manger afin d'avoir mes abdos et de voir à quoi je peux ressembler sans pour autant trop taper dans mon physique. D'accord ? Je ne vais pas avoir des abdos saillants de fou, mais juste rendre les abdos visibles. D'accord ? C'est important. Les rendre un peu visibles, diminuer un peu les poignées d'amour et être bien. D'accord ? Donc, on va bosser pour être comme ça. J'espère que tout va bien se passer. En plus, j'ai exprimé dans les commentaires, enfin, dans une de mes vidéos, j'ai dit est-ce que je fais une petite sèche et je te montre ce que je mangeais tout ? Vous m'avez dit oui. Donc, je pense qu'on va s'attaquer à ça prochainement parce que là, on est en mai, le mois de juin arrive, après, ça s'enchaîne. Ça va l'espère vite du jour août et ce sera fini. Même si on est en mai, il pleut et tout, mais ce n'est pas grave. Il faut se préparer dès maintenant. En tout cas, s'est aimé cette vidéo, met un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne et aussi à mon Instagram. C'est parfait. Et moi, je te dis porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada